C'est la Journée mondiale contre le cancer. On estime chaque année que près de 230 000 Canadiens reçoivent un diagnostic et près de 87 000 sont décédés en 2023. C'est de loin la première cause de décès au pays. On en discute avec Marco Desselles, PDG de la Fondation québécoise du cancer. Merci d'être avec nous. Bonjour, Mme Lauzon. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Vous-même? Très bien, très bien. Bon. Alors, vous voulez notamment attirer l'attention du gouvernement sur les lacunes en matière de lutte contre le cancer. Expliquez-nous. Écoutez, c'est fort. Ce qu'on demande depuis plusieurs mois et plusieurs années maintenant, c'est que vraiment, on fasse du cancer une priorité au Québec. Donc, ce que ça veut dire faire une priorité au Québec, c'est que dans toutes les actions gouvernementales, il serait important que le cancer prenne toute la place qui lui revient. C'est pas qu'on s'occupe pas du cancer au Québec, mais ce n'est pas, malheureusement, une priorité. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous aider à expliquer cela. Il y a plusieurs annonces qui ont été faites dans le passé. On reprend le cancer du col de l'utérus, le cancer colorectal. On est très loin quand on fait une annonce en termes d'exécution. Il se passe des mois, sinon des années avant que le programme soit en place. Donc, au Québec, on est capable de faire de très, très grandes choses, mais encore faut-il que ça soit bien priorisé. Et c'est le message qu'on veut porter. Vous l'avez bien mentionné, le cancer, c'est la première cause de décès au Canada et au Québec. Et on vient de lancer, en début de semaine, une nouvelle campagne. C'est toutes les huit minutes. La statistique, elle est frappante. Toutes les huit minutes, un Québécois ou une Québécoise qui va apprendre qu'il y a un diagnostic de cancer au Québec. Donc, on ne veut pas être alarmistes. On juste faut s'en occuper de la meilleure des façons possibles. Oui, c'est ça. C'est un fléau. Quand on parle, disons, du fléau des voitures volées, on peut se dire aussi que le cancer, il faudra en faire une priorité. Vous dites même que le cancer est le grand oublié. Pourquoi, entre autres, le Québec accuse un retard aussi important lorsqu'on le compare avec les autres provinces? Je crois que tout est dans une question de priorisation. Donc, au Québec, il y a des choses qu'on est capable de faire très, très bien. Par contre, on me dit que les traitements au Québec ne sont pas atroces en termes de cancer. Je pense que les gens sont bien traités. Ce qu'on veut, par contre, c'est qu'en termes de dépistage, en termes de prévention, quand on en ferait une vraie priorité, moi, je dis toujours, et c'est le message de la Fondation, tout cancer qu'on prévient, c'est des soins de santé qu'on n'aura pas besoin d'accorder dans le futur. Donc, en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'investir de façon beaucoup plus massive en termes de dépistage et de prévention. Et c'est le message qu'on tente de passer aux élus. On était à l'Assemblée nationale toute la journée, jeudi. Et c'est le message qu'on a passé à l'ensemble des élus. Et il faut se rappeler, pas juste au gouvernement. Je pense que c'est un débat de société. C'est un message qui s'adresse à tous les partis politiques du Québec. Parce que le cancer, il est là aujourd'hui. Il va être là encore dans quelques années. Donc, peu importe le parti qui est au pouvoir, on veut qu'ils s'engagent tous à faire du cancer une priorité au Québec. Et avez-vous senti que vous aviez l'oreille du gouvernement cette semaine? Oui, on a été très bien reçus, on discute. Mais ce qu'on veut, c'est pas juste de discuter. On veut vraiment être beaucoup plus dans l'action. Donc, on sait que le ministère de la Santé va publier dans les prochaines semaines son plan d'action en termes de cancérologie. Donc, on nous a présenté en fin d'année 2023 les grandes orientations du plan en cancérologie 2023-2030. On a très, très hâte de voir les actions précises, des indicateurs. On veut des chiffres. On veut pas juste des belles paroles. On voudrait voir des chiffres concrets. Et surtout, des budgets protégés. Donc, des budgets, comme on l'a vu déjà en Colombie-Britannique, quand il y a des annonces budgétaires, il y a tant d'argent qui s'en va directement dédié au cancer. Alors qu'ici au Québec, c'est comme un peu partout dans le réseau de la santé. Alors que le cancer, malheureusement, vous l'avez mentionné, les chiffres sont frappants. Donc, ça prend vraiment des investissements précis, coordonnés. Ça prend des responsables aussi. Donc, on a discuté avec le ministre Dubé jeudi qu'on espère dans sa future structure de Santé Québec qu'il y aura vraiment de personnes qu'on va pouvoir identifier de responsables du cancer au Québec. Ça ne peut pas être personne et tout le monde à la fois. Donc, il faut que ça soit clair à cet égard-là. Donc, c'est des gestes simples qu'on demande, mais qui vont être vraiment porteurs de messages, comme on dit, pour les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. Parce que notre message, il n'est pas juste pour les personnes atteintes d'un cancer. Tout le monde, le cancer, touche l'ensemble de la population. Parce que quand on vit avec une personne qui est atteinte d'un cancer, évidemment, ça change notre quotidien à nous aussi. Effectivement. Et entre autres, dans les dernières semaines, dans le Journal de Montréal, on a vu des patients dire qu'ils ont eu un diagnostic tardif. Ils ont consulté, mais malheureusement, ils n'ont pas reçu le diagnostic alors qu'il était quelque part. Ça, c'est quelque chose que vous voulez, que les diagnostics soient plus rapides. C'est clair. Donc, on le dit en termes de dépistage. Plus on dépiste précocement un cancer, et même dans certains types de cancers, lorsqu'on fait les tests au bon moment de diagnostic, on peut même prévenir le cancer. Et les deux meilleurs exemples, c'est ceux que j'ai donnés tout à l'heure, au niveau du col de l'étérus et colorectal, quand on le prend d'un stade suffisamment précoce, on va parler à ce moment-là de polype, par une simple colonoscopie, on va pouvoir retirer le polype, et il n'y a plus de cancer. Donc, c'est fantastique d'investir dans le diagnostic et le dépistage précoce, parce qu'à ce moment-là, on peut évidemment éviter des cancers. Et quand on évite des cancers, on évite tous les traitements qui vont être occasionnés par le cancer. Et plus on le prend tôt, moins c'est invasif, et meilleur va se porter, évidemment, la personne atteinte d'un cancer elle-même. Et on le dit encore, on peut éviter le cancer dans certains cas. Donc, c'est vraiment important. Et le message qu'on va porter dans les prochaines semaines également à la population, c'est lorsque le gouvernement fait des annonces, ou fera des annonces sur certains types de cancers, il va être important que la population entende le message et elle se faire dépister. Parce que si on tarde de se faire dépister, c'est là que le cancer peut être pris à un stade beaucoup plus tardif. Et là, ça peut être évidemment, plus on le prend des stades 2, 3 et 4, les traitements sont plus invasifs et beaucoup plus difficiles à ce moment-là à supporter. Est-ce que vous entendez beaucoup de patients dire que c'est compliqué de réussir à être dépisté au public et que donc, il faut se tourner vers le privé et il y en a qui ne peuvent pas y aller? Non, en termes de dépistage, je pense qu'on a un bon système public. Bon, il n'est pas parfait, il y a beaucoup de lacunes et ça repose beaucoup sur les personnes. Donc, on n'a pas, comme on a dans le cas du cancer du sein, un programme vraiment automatisé, bien structuré. Donc, les femmes reçoivent, lorsque le moment est venu, leur lettre à la maison qui les invite à aller passer de mammographie. On souhaiterait que ça soit beaucoup plus systématisé pour l'ensemble des cancers, plutôt que de reporter la responsabilité aux personnes eux-mêmes, de dire, bon, c'est-tu cette année, c'est-tu pas cette année qu'il faut que je le fasse. Donc, on aimerait que ça soit beaucoup plus structuré, évidemment, pour le futur. Je comprends. Et le manque de données sur le cancer au Québec, est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel? Oui, oui. Pour nous, on a confiance. Donc, je pense qu'on a martelé, ça a été un message. Je pense que les organismes ont été tenaces à cet égard-là. Mais on y approche. Et je crois même que peut-être dans les prochaines années au Québec, on va avoir peut-être même des données supérieures à ce qui se fait dans certaines zones de juridiction. Mais bon, oui, c'est un message qu'il faut porter. Comme on dit, ce n'est pas encore gagné, mais on a bon espoir qu'on va y arriver. Donc, pour nous, c'est plus un cheval de bataille prioritaire. Il y a beaucoup d'autres messages, dépistage, ça prend des programmes bien structurés. Ça, c'est les messages qu'on veut entendre du gouvernement à ce moment-là. Merci beaucoup, Marco Desselles, d'avoir été avec nous. Merci, Mme Lauzon. Bonne fin de journée à vous. Vous aussi.